Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le flash, on commence comme toujours par la météo, vous le voyez c'est le retour du grand soleil au programme de ce jeudi avec des températures maximales qui devraient avoisiner les 23 degrés dans l'après-midi et ça devrait durer comme ça jusqu'à lundi prochain. Dernier entraînement public ce jeudi matin pour les hommes de Francis Gillot, une séance à la carte puisque nous sommes 48 heures avant le déplacement à Nice, match comptant pour la dixième journée de Ligue 1. Coup d'envoi donc à 21h ce samedi, on notera les absences de Marc Planus et celle de Landry Guémeau qui sont suspendus pour cette rencontre, Jussier et Enrique eux sont blessés. Côté niçois, Anthony Mounier est incertain pour la rencontre, l'attaquant niçois souffre d'une cheville. Des nouvelles à présent de Floyd Haïté, le prêt de l'attaquant bordelais n'a toujours pas été validé par la DNCG, les dirigeants Angevin ont défendu leur cause devant le comité national olympique et sportif français ce mercredi. Rappelons que les comptes financiers d'Angers sont surveillés de près par la DNCG, la décision finale est attendue à la fin de la semaine concernant ce prêt de Floyd Haïté à Angers. Et puis quatrième sélection pour Gaëtan Laborde, l'attaquant bordelais est entré en jeu lors du match amical de l'équipe de France des U18. Les Bleus ont battu la Slovaquie, deux buts à un. Enfin, nouvelle titularisation pour Maxime Poung, hier c'était avec son club de Nîmes, le jeune défenseur bordelais en pré à Nîmes a été titularisé huit fois en douze journées depuis le début de la saison. Nîmes, rappelons-le, est septième du championnat de Ligue 2. Voilà pour l'essentiel de l'actu, on se retrouve très vite sur Girondin TV. Girondin TV